Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour la seconde fois aujourd'hui puisque je vous ai présenté les nouveaux Airpods 3 on va parler dans cette vidéo des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces Alors pour moi c'est la plus grosse nouveauté annoncée hier alors évidemment il faut voir ce que ça donne dans l'utilisation quotidienne on a pour le M1 Pro donc on a un CPU jusqu'à 10 coeurs avec 8 coeurs haute efficacité et 2 coeurs basse consommation et on a un GPU 16 coeurs deux fois plus puissant selon Apple que le modèle précédent et le tout va gérer jusqu'à 32 Go de mémoire unifiée et pour le M1 Max on a la même base de CPU donc 10 coeurs par contre on monte jusqu'à 32 Go pour le GPU et l'ensemble va gérer jusqu'à 64 Go de mémoire unifiée maintenant qu'on a vu ça passons aux caractéristiques techniques des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à commencer par son excellent écran Liquid Retina XDR mini LED et surtout avec ProMotion donc 120 Hz et puis pour terminer sur l'écran on a enfin une bordure à moins de 4 mm ça c'est vraiment une très bonne nouvelle à propos de l'audio maintenant les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces embarquent 6 haut-parleurs et puis surtout 3 micros de qualité studio améliorés autre bonne nouvelle la caméra 720p qui équipait les anciens MacBook Pro a enfin été remplacée par une caméra 1080p et puis ce qui frappe avec ce MacBook c'est que Apple fait un gros retour en arrière notamment côté connectique et tant mieux d'ailleurs avec le retour du MagSafe alors non seulement on va pouvoir charger d'ailleurs avec le MagSafe mais on va pouvoir charger avec de l'USB-C et puis toutes les autres connectiques qui avaient disparu notamment un port SD card et également le port HDMI qui fait son grand retour et puis toujours retour en arrière c'est la Touch Bar cette fois-ci qui tire sa révérence puisque les touches de fonction physique reviennent à nouveau avec ce nouveau MacBook et puis très grosse déception pour ce nouveau MacBook évidemment c'est son encoche, une encoche fait son apparition sur l'écran alors au départ je pensais que c'était pour une caméra TrueDef mais non on a toujours Touch ID c'est simplement pour accueillir la caméra 1080p et puis sans doute les bordures qui sont bien plus fines qu'auparavant dites-moi donc ce que vous en pensez, personnellement moi je trouve que c'est vraiment hors du temps on a l'impression vraiment d'avoir quelque chose de très ancien, c'est pas vraiment une réussite en conclusion j'ai l'impression qu'ici on a un produit assez puissant, assez complet avec toutes ses connectiques mais ça fait un peu patchwork j'ai l'impression qui nous ont mis un peu tout ce qu'ils pouvaient trouver de mieux entre guillemets et encore la caméra 1080p je pense qu'il y avait mieux mais donc voilà avec certaines incohérences notamment l'encoche c'est pour ça que je suis assez partagé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Musique 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 Musique